Jour 482 Ceci est une mise à jour de ce que vous avez manqué dernièrement. Nous rattraperons les événements courants très bientôt. Le 14 juin, de nombreuses bonnes nouvelles nous sont parvenues du Sud. Les forces ukrainiens ont continué à progresser avec succès dans toutes les directions principales. Hier, je vous ai dit que l'Evadnée pourrait très bientôt devenir l'axe principal de l'avancée et plus tard, des sources russes ont confirmé qu'après avoir démuné le terrain et mené de petites opérations de reconnaissance offensive, les Ukrainiens ont lancé une attaque beaucoup plus importante. Les sources russes ont indiqué que les Ukrainiens progressent non seulement vers l'Est, mais aussi vers le Sud et, le lendemain, les unités d'assaut ukrainiennes ont pris le contrôle de plusieurs positions russes dans les lisières d'arbres. Les forces ukrainiennes augmentent également l'intensité de leurs attaques. En direction de Rivnopin, des sources russes ont rapporté que les Ukrainiens ont attaqué cette localité à l'aide de moins 5 chars et 5 véhicules blindés de combat. L'objectif de cette combinaison d'attaques était d'égaliser la ligne de front et de créer des conditions d'une ligne d'avancée plus large. Les combattants ukrainiens ont continué de diffuser des images montrant leur position nouvellement capturée et le processus du tri de matériel capturé, de nettoyage de tranchées, et de préparation des tranchées à la défense contre d'éventuelles contre-attaques russes. D'autres unités d'assautes ukrainiennes ont montré les trophées qu'elles avaient obtenus à l'issue des combats acharnés. Elles ont déclaré qu'à en juger par la qualité de l'équipement, elles se battaient contre des forces russes extrêmement bien préparées et non contre des soldats mobilisés sous-équipés, qui ne savaient pas comment utiliser efficacement des armes complexes, ce qui a rendu la victoire d'autant plus significative. Les ukrainiens ont également confirmé qu'ils avaient capturé de nombreux équipements lourds tels que des chars et des véhicules de combat bladés. Quant à la contre-attaque russe, comme prévu, elle n'a pas réussi à reprendre Makharivka en raison de faibles contrôles exercés sur les hauteurs tactiques autour de cette localité. Les sources russes ont indiqué qu'elles avaient déplacé leurs forces du front d'Orekif pour augmenter l'ampleur et la puissance de leurs contre-attaques et qu'elles avaient ouvert une autre direction, à savoir Groszainé. Certaines sources affirment que le village se trouve désormais dans la zone grise et que les affrontements ne cessent pas, parce que les ukrainiens s'obstinent à tenir la ligne de démarcation. Afin de réduire les capacités offensives russes, les forces ukrainiennes ont déployé plusieurs équipes HIMARS dans la région pour effectuer des tirs de contre-batterie précis. Des images géolocalisées ont montré comment les ukrainiens ont détruit cinq systèmes d'artillerie russes, deux près d'une lisière d'arbres et trois près d'une autre. Tous les systèmes d'artillerie automoteurs étaient situés près de Yailinsky, environ 17 km derrière la ligne de front. Dans une tentative désespérée de changer la situation, les forces russes ont pu raté la radio de la région et ont commencé à diffuser un message. Elles ont affirmé que les positions ukrainiennes étaient coupées des deux côtés et qu'il n'y avait pas d'échappatoire, et que le commandement ukrainien ne prévoyait pas de les sauver, ce qui explique pourquoi d'autres forces ont déjà quitté leur position. Ils ont déclaré que c'était leur dernière chance de capituler, car toutes les réserves ukrainiennes avaient été détruites. Ironiquement, pendant ce temps, les ukrainiens ont mené une attaque massive de Heimars sur les réserves russes et ont éliminé plus de 200 soldats russes. Les sorciereux ont rapidement découvert et publié la cause et le résultat de l'attaque ukrainienne. Si vous vous en souvenez encore, il y a environ trois mois, nous avions réalisé une vidéo sur la plus grande bataille de chars en Ukraine qui s'était déroulée devant Vourleda. Nous avions noté qu'à la suite d'une planification désastreuse, les forces russes avaient perdu près de 150 chars de véhicules blindés de combat et plusieurs brigades de troupes. Deux personnes sont responsables de ce désastre, le lieutenant général Rustam Moradov et le colonel Sakrave Akhmedov. Il est intéressant de noter que dans leur rapport, ils affirment avoir obtenu un succès incroyable, raison pour laquelle Poutine a signé un ordre exécutif pour leur donner à tous deux un grade plus élevé. Et Rustam Moradov est devenu colonel général, tandis que Sakrave Akhmedov est devenu major général. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, le succès de l'attaque ukrainienne Heimars n'a été possible que parce que ses commandants ont été laissés aux commandes. Des sources russes ont rapporté que Sakrave Akhmedov voulait faire un discours de motivation à ses troupes et appeler tout le monde à se rassembler dans une cour et à l'attendre. Malheureusement pour les Russes, les opérateurs de drones de reconnaissance ukrainien ont rapidement remarqué le défilé, donné les coordonnées aux équipages de Heimars et éliminé au moins 200 soldats russes. Ainsi, Akhmedov a effectivement tué ses propres troupes en ordonnant à tout le monde de se rassembler à la vue de l'ennemi et en forçant tout le monde à attendre pendant une longue période de temps. Même les sources russes les plus en vue réclament l'exécution du général Akhmedov par un peloton d'exécution et affirment que ses commandants russes ont tué plus de Russes par leurs ordres criminels que les Ukrainiens par les armes. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, pensez à faire un achat dans la boutique en ligne UA Supporter. Vous y trouverez de nombreux produits portant des symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage. de l'Ukraine. Merci de m'avoir écouté, je vous rappelle. Merci. Merci.